Le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est un naufrage politique et moral. Là, on touche le fond avec cette loi qui, quelque part, incarne l'alliance entre le monde de l'argent et l'idéologie rance et xénophobe d'extrême droite. La CGT appelle à la désobéissance civile et à la multiplication d'actions de résistance contre cette loi. Est-ce qu'il y aura également des manifestations ? Oui, il y a déjà des initiatives qui commencent à s'organiser sur tout le territoire. Et dans les prochaines semaines, la CGT, avec un maximum d'organisations syndicales, associatives, de personnalités, travaille à des actions d'ampleur pour permettre de montrer, justement, qu'on ne se reconnaît pas dans cette France le pénisé. Vous n'avez pas de date, arrêtez, vous n'êtes pas dit, tiens, je ne sais pas, le 6 janvier ou je ne sais quoi, on appelle à descendre dans la rue. La CGT a la volonté de faire en sorte qu'il y ait des initiatives d'ampleur pour permettre à toutes celles et ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette France le pénisé de montrer leur mobilisation, leur détermination à faire respecter les valeurs de solidarité.